Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type de logo. Je vais tout de suite me rendre dans Fichier nouveau. Affichage plein écran. On décoche ici écran large de façon à avoir la même présentation que moi. Je vais dans Fichier importer. Je vais importer mon modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Je clique sur Ouvrir, Importer, Incorporer, OK. Je vais zoomer. Pour zoomer, j'appuie sur le bouton plus du clavier pour dézoomer c'est moins. Et puis pour se déplacer dans l'autre document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer. Donc je zoom encore. Je vais faire apparaître la fenêtre Calques et Objets. Ce calque, je vais le renommer en modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je verrouille. Je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. Ajouter. Je déplace mon document. Je vais utiliser l'outil Rectangle. Je zoom. Je vais créer un petit rectangle ici comme ceci. De façon à reproduire ce premier objet. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc je fais chemin, objet en chemin. Le raccourci c'est Match Control C. Je clique sur l'outil Éditer les nœuds de façon à faire apparaître les nœuds ici. Je vais sélectionner ces deux nœuds. Et je vais réduire la distance entre ces deux nœuds en cliquant sur la flèche du haut en appuyant sur Control Shift. De façon à bien réduire la distance. Je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité. Enfin une nouvelle fonctionnalité. Une petite option qui se trouve ici qui permet d'ajouter des points arrondis à mon objet. En fait ce qui correspond à aller dans chemin, effet de chemin, cliquer sur la flèche là. Et puis utiliser cet outil. Voilà c'est un petit raccourci en fait qu'ils ont mis. C'est intéressant. Donc je sélectionne les deux nœuds ici. Je clique sur le petit rond là et je déplace. Vous voyez j'ai quatre petites flèches qui apparaissent. Et je vais essayer d'aligner correctement ces deux là. Voilà je clique, je glisse. C'est pas mal. Donc là j'ai un bel arrondi. Je fais la même chose ici. Je sélectionne les deux nœuds. Je clique sur le petit rond du milieu là et je déplace. Et j'aligne ici ces flèches. Voilà c'est pas mal. Alors après ce qu'on peut faire, je vais mettre d'abord une couleur rouge à mon objet. Je vais cliquer sur mon objet. Vous voyez il y a un petit curseur qui apparaît. Voilà on a deux états. Premier état là, on a des flèches, deux transformations. Si je clique sur mon objet, j'ai un autre état. Notamment les flèches changent. Et j'ai le curseur de rotation qui apparaît. Je vais cliquer glisser en appuyant sur CTRL pour que le curseur reste bien à l'horizontale. Alors on a un petit raccourci qui peut être intéressant. Je vais faire une petite rotation. Si je fais CTRL-ALT. Alors là ça plante c'est normal parce que le raccourci vient en conflit avec celui existant dans Ubuntu. Donc pour cela je vais le désactiver. Je vais aller dans clavier. Je fais voir et personnaliser les raccourcis. Et je tape CTRL-L, CTRL-PLUS, ALT, PLUS-D. Je vais changer le raccourci. Je vais mettre CTRL-ALT-0. Définir. Voilà maintenant je reviens sur mon objet ici. Et si je fais CTRL-ALT-D, en fait il va dupliquer mon objet en faisant la rotation. Donc ça ça peut être très pratique. Voilà je fais CTRL-ALT-D plusieurs fois. Bon le plus facile pour moi, c'est pas de faire ça, ça c'est une petite astuce. Le plus facile c'est d'utiliser tout simplement ici l'effet de chemin qui s'appelle tourner les copies. Je vais cliquer là-dessus, outil nœud. Je vais cliquer sur le petit losange qui est là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL toujours pour rester bien à l'horizontale. Je vais placer correctement le petit losange comme ceci. Et je peux cliquer sur le petit plus pour augmenter le nombre de copies. Voilà je vais en mettre 38 il me semble, ça devrait être pas trop mal. Je vais réécrire le texte MyElec, donc j'appuie sur l'outil texte ici, je clique, je saisis MyElec. Je clique sur l'outil sélection, je vais cliquer glisser, voilà je le place comme ceci. Je sélectionne cet objet, j'appuie sur Shift, je sélectionne l'autre. Je vais cliquer sur l'outil pipette pour récupérer la couleur orange, comme ceci. Je supprime le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Je peux faire un clic droit, définir le contour. Voilà je vais ici dans objet, calquer objet, je peux maintenant masquer mon modèle. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.